Direct avec vous, Simon Grivey, bonjour, maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université de Lille. Merci d'être avec nous. Cette affaire George Floyd, va-t-elle, a-t-elle même peut-être déjà commencé à amorcer un tournant ? Il y aura un après, selon vous ? Je pense que c'est incontestable aujourd'hui. On voit, après un mouvement de protestation qui dure depuis deux semaines, qui est extrêmement répandu. On a vu des manifestations dans les très grandes villes, New York, Washington, Los Angeles, et dans des villes petites et moyennes. J'ai été très surpris d'apprendre que, par exemple, on avait manifesté à Boyce, dans l'IDAO, dans le Grand Ouest américain. C'est donc très, très répandu. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne s'agit pas uniquement de la communauté africaine-américaine. Il s'agit, au contraire, de centaines de milliers de personnes qui se mobilisent, de la jeunesse, et qui sont blanches, noires, latinos. C'est vraiment très varié. Donc, je pense qu'on est à un tournant dans cette histoire récente des États-Unis, ça, c'est sûr. Tout ça, c'est vraiment nouveau, réellement ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? On a entendu certains dire, c'est vrai que c'est intervenu en plein confinement, les gens ont eu le temps de se poser, de réfléchir un peu mieux à tout ça aussi ? Je pense que c'est l'addition de plusieurs choses. D'abord, vous avez l'addition d'années et d'années et d'affaires et d'affaires successives de violences policières depuis le début de Black Lives Matter vers 2012-2014. C'est aussi très frappant d'entendre le parallèle avec l'affaire Eric Garner, cet Africain-Américain qui vendait des cigarettes dans la rue et qui avait résisté à son interpellation à New York, qui avait été étouffé aussi par cinq policiers qui disaient la même chose que George Floyd, « I can't breathe, je ne peux pas respirer, laissez-moi respirer », qui était mort sous les yeux d'une caméra. Donc là, on a cette accumulation de faits. Et puis l'autre élément très fort, je pense, c'est quand même cette polarisation accrue de la société états-unienne. Et là, on est vraiment au résultat du trumpisme. On est à trois ans et demi de Trump et pour une grande partie de la gauche, du centre, même jusqu'au centre-droit, il y a un ras-le-bol qui conduit à une réaction très forte. On l'a déjà vu en novembre 2018 au moment des midterms où les démocrates l'avaient largement emporté par rapport aux Républicains. Et on continue là-dessus. Donc je pense que là, effectivement, le fait que 2020 soit une année électorale, présidentielle, est aussi important. Le racisme, les violences raciales s'imposeront, si ce n'est déjà fait, dans cette campagne. On sait que Joe Biden participera cet après-midi au premier rassemblement à Houston. On le voit bien, cette volonté de s'emparer d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, y compris pour Donald Trump, de cette question. Bien sûr. De toute façon, le moment est venu pour ce mouvement de protestation populaire de trouver un débouché politique. Aujourd'hui même, plusieurs élus démocrates au Congrès vont proposer un projet de loi pour réformer la police au niveau de tout le pays, au niveau fédéral. Et pour Joe Biden, qui met en avant régulièrement ses liens privilégiés avec la communauté africaine-américaine, c'est très important et il est attendu au tournant. Que va-t-il proposer ? Est-ce qu'il va vraiment être capable de proposer un projet novateur de réformes, notamment de la police, qui va permettre de dire « vous n'allez pas seulement voter contre Trump, mais vous allez voter pour moi parce que je vais vous apporter quelque chose ». Et pour Trump, celui qui est le porte-parole des classes populaires blanches, c'est la continuité de ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire de la démagogie d'extrême droite. – Vous parlez de la police, on a justement évoqué cette annonce, cette promesse qui a été faite par le conseil municipal de la ville de Minneapolis, le démantèlement de sa police pour tout réformer. On l'a vu aussi, il y a cette prise de conscience élargie auprès des policiers aussi. Un certain nombre se sont agenouillés ces deux dernières semaines en signe de soutien. Ils ont repris le fameux « take any », pose un genou à terre. Ça, c'est nouveau aussi ? – Oui, c'est nouveau. L'enjeu et le chantier de la réforme des polices va être très compliqué et majeur aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord un enjeu local. Il y a 18 000 forces de police différentes aux États-Unis. Et dans chaque cas, se posent des questions politiques locales à l'échelle de la ville, du comté, de l'État. À Minneapolis, effectivement, il y a eu cette annonce tonitruente du conseil municipal qui voulait démanteler leurs services de police. Dans d'autres grandes villes, il s'agit de baisser les budgets qui ont été beaucoup gonflés ces 20-30 dernières années. C'est compliqué. Pour l'instant, ça reste assez peu clair ce que, par exemple, Minneapolis propose. Est-ce que ça va être des services locaux, de quartier pour répondre aux urgences ? J'ai écouté tout à l'heure la responsable Lisa Bender du conseil municipal de Minneapolis qui disait « Finalement, quand les gens appellent 911, le service d'urgence, ce n'est pas forcément la police dont ils ont besoin. C'est plutôt les pompiers ou des formes de discussion, d'apaisement, de gestion des conflits. » Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais c'est clair que ça va d'abord se jouer au niveau local. Et effectivement, il y a des gens parmi les forces de police qui ont conscience de ces problèmes, de ces tensions très fortes et qui veulent changer les choses aussi. Merci beaucoup, Simon Grévé, d'avoir été avec nous dans cette édition pour nous faire avancer un peu plus sur cette question.